La mobilité est essentielle. On vit dans un contexte global aujourd'hui. La recherche est globale, l'éducation est de plus en plus globale, le monde est maintenant global. Donc, pour nous, l'exposition de nos étudiants à l'international est une évidence. Pourquoi encore plus avec la France? Je dirais les liens culturels. Je pense encore que c'est très important ces liens culturels qui peuvent exister entre les peuples. C'en est un, évidemment, de longue date et qui va rester. La francophonie nous unit. Notre passé nous unit aussi. Alors, pour nous, l'international est une évidence. L'international en France est également une évidence. Elle n'est pas limitée à la France, évidemment, mais très importante. Donc, on a, juste à Polytechnique, près de, je crois que c'est 14 ententes de double diplôme avec les grandes écoles françaises. On en a cinq autres à l'extérieur de la France, mais la majorité sont concentrées en France. Je crois qu'on a avantage au Québec à favoriser la coopération francophone, la collaboration francophone. On est un petit îlot dans un océan en Amérique du Nord de la francophonie. La question que le gouvernement peut se poser, doit-on favoriser les étudiants français ou également les étudiants suisse francophones, les étudiants belges francophones? La francophonie est évidemment plus large que la France. Mais personnellement, je crois qu'on doit donner un traitement de faveur aux étudiants français et vice-versa aux étudiants québécois qui vont en France. Je crois que c'est un lien qui rapporte énormément et qui est porteur à long terme. Bon, je pense que les gouvernements ont trouvé un compromis. Ils payent comme les étudiants canadiens hors Québec. C'est peut-être un moindre mal.